Marido Fréval, après nous avoir interrogé sur nos résistances, puis son sujet dans les utopies. Questionne le président de la République, pousse la normalité jusqu'à son paroxysme, lumineuse et aérienne, pour celle qui n'a pas coutume à être interviewée à l'issue de son spectacle d'Aurillac, elle nous délivre quelques mots. Transative d'Utopie Vitale numéro 1, top timing ! Marido, bonsoir. Bonsoir. Utopie réaliste ou utopie inventée ? Quelle est la question ? J'ai essayé de trouver comment moi j'arrivais à parler de l'utopie. Je passe par des figures qui pour moi peuvent être des portes-drapeaux de quelque chose, peut-être que ça nous permet à nous de retrouver l'utopie, parce que c'était un mot au départ qui était au moins un peu galvaudé, et qui n'était plus utilisé, qui fait un peu peur. Donc il fallait un peu appuyer, comme je le dis, sur le bouton, pour que chacun retrouve après ses propres utopies. Pas moi j'ai dit Marcel ! Ah ! Je suis très heureux ! Tu es une habituée d'Aurillac. Oui. En même temps, tu te nourris aussi du public ici, pour continuer ce Tour de France que tu fais à travers les expériences. Oui, pour moi ça a été vraiment une terre d'inspiration, Aurillac, parce que j'y viens aussi. J'ai travaillé avec Nadege Prunard, qui a été ici en résidence d'écriture pendant six ans, artiste associé au théâtre d'Aurillac. On a travaillé beaucoup ensemble, et je me suis frotté vraiment à la ville, à la terre. Et c'est vrai que ce que j'ai pu faire émerger de résistance est lié à plein de personnes que j'ai rencontrées ici, dont je parlais aussi de la Lulu, qui était un personnage effectivement très important, qui collectionnait des godemichés, et qui était comme ça, impertinente, et avec une anarchie joyeuse. Ils n'est ni rond, ni carré, ni pointu, ni pointu. Ils t'envalent son trou de balle. Ils n'est ni rond, ni carré, ni pointu. Et un canon en son trou du cul, et boum. Moi, je veux me mettre en cuisine et parler de la pauvreté. Je vais parler du jambon-beurre sans beurre, de ta soeur qui bat le beurre, et du fils de la famille Bombeur, qu'on appelle les gens pour blaguez. Les gens Bombeur. J'avais réussi à fédérer les pauvres, les exilés, et à faire naître une conscience collective de masse, comme on disait à l'époque. Nous étions 3 millions à lutter contre la barbarie, et cette masse était puissante. Te soulager, soulager la masse, alléger l'inertie, le poids, la gravité qui nous ploue au sol, arracher la mauvaise résistance des corps, tu peux le faire, tu peux te soulager, mais n'oublie pas, nous, Thomas ! Ces figures-là me portent beaucoup, voilà. Bon, alors là, tu enclenches un autre spectacle, que tu n'as pas présenté ici. Non, Payard. Voilà, Payard. Mais j'aimerais bien. L'année prochaine, il faut le dire, que je veux faire Payard ici, l'année prochaine. Mais c'est une forme un peu plus grosse, donc il faut que je sois dans le « in » et pas dans le « off ». Ah, d'accord, on va le dire alors. Et sinon, on te retrouve au Larzac. Oui, c'est ça, c'est super. Je suis très heureuse d'aller sur cette terre-là. Bon, super. À bientôt. Oui, à bientôt. Allez. Retard. Allez, la résistance va renaître et elle m'attend. Le cul de Marcel, là, nous bouge la porte et nous ne bougeons pas. Tu portes un drapeau plus rouge que les lèvres du nouveau-né, un drapeau sans pays et sans étiquette. Ils ont versé mon sang pour déjouer le cours de l'histoire et toi, tu combats le monde avec des émoticônes. Quand reprendras-tu le drapeau de ton indépendance ? Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard semblant s'est levé. La trop vieille qui va le temps passer et qui se fait baiser. La vieille énervée qui a l'impression que l'histoire lui passe dessus et qui se fait baiser. Une vieille qui fait du surplace, rayée de vieille actualité. Une vieille décapotable sans moteur. C'est moi. La vieille vedette du grand âge. Une vieille bien essorée dont on ne se méfie pas. Tout en voulour, acte 5. La scène est finie, tirez les rideaux. Ah, c'est pas si facile de mourir, hein. Bon, c'est sûr que si j'étais un vieux milliardaire, j'aurais plus de chance pour en finir. Monsieur le Président, moi, je suis une vieille qui pue. Avec ou sans Chanel. Monsieur le Président. Je vous parle de la vieillesse, là. Et plus encore de la vieillesse de la femme. Parce que cette compagne qui vous vivez, là, cette femme féculente, dynamique, vous n'auriez pas épousée. Même si on s'était connus, dans ma période de charme, vous ne viveriez pas avec une traître à vieille. Vous avez vos limites. Mais, c'est courageux de vivre avec votre demi-vieille. Et puis, ça dérange, le pervers, elle est jaloux. Monsieur le Président. Moi, je suis une vieille qui est prête à construire un bûcher. Vous savez, moi, je vous parle au nom de toutes les vieilles, là, qui se font enculer dans le privé. Ah oui. Pour elle, je suis prête à faire photographier chez vous à l'Elysée. Ou bien, à poil, sur l'obélisque place de la Concorde. Parce qu'elle va être là juste pour faire le compte à rebours. Ça m'emmerde, Monsieur le Président. Je vous parle, avant qu'il soit trop tard, avant qu'on m'enferme. La vieille, c'est la seule personne qu'on enferme et qui n'a pas commis de délit. Et moi, je vais vous parler du délit, justement, du délit de faciès, du délit d'exister. Monsieur le Président, il faut fermer, là. Tous ces mouroirs, ces petitsés, tous ces parkings de viande avariés. Parce que c'est pas facile de se regarder en face, mais s'il faut se voir en 100 exemplaires, c'est la torture mentale. Vas-y, secoue-moi la normalité, comprendre si ça existe, et après, je te balance tous les mots d'amour pour te faire rêver. Regarde-moi en face. C'est moi le topé ? Allez, caresse-moi, je vais me lever. D'où bébé comme un oreiller ? Je suis le bébé rocabélichot, tout le temps. Quoi à ma gueule ? Mais qu'est-ce que là, ma gueule ? Je suis un bébé disproportionné, j'ai le si-ci en colère, j'ai le si-ci gros calibre. Regarde-moi en face. C'est moi l'utopique. Moi, j'ai pas un bon rapport avec le génisme. Alors, qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Le gueule est pas beau, ton bébé ? C'est ce qu'il dit, Toto ? Ton génisme, je te le mets droit dans le cul, on n'en parle plus. Moi, je serais même pas si t'es dans la rue avec un nœud génisme gros comme ça. Arrête de faire ta tête de génisme où je t'en colle une et tu la fermeras vraiment ta crône gueule de jetty stockée. Maintenant, je te regarde, je te vois. Je te vois comme toi-même. Mieux que toi-même. Dans la glace, je me vois à l'envers. Je suis à l'envers. Tout retourné, je suis tordu. C'est le deuxième volet d'une écriture qui a commencé avec Tentative de résistance. Que ce texte-là n'est pas publié encore, qui va l'être sûrement en fin d'année. Par contre, la première écriture, Tentative de résistance, pour ceux qui l'ont peut-être vu et publié. Donc, je suis une autrice vivante, je peux vous faire un petit mot, le dédicacer. Je repris des ans pendant que je suis encore vivante.